Alors, issu d'une famille scientifique, avant d'intégrer les Beaux-Arts de Paris, j'ai fait un DUT génie mécanique et productique. J'étais fasciné par l'industrie, par comment optimiser les processus, aller plus vite au moindre coût. A côté de ça, je faisais beaucoup de dessins. J'ai intégré les Beaux-Arts de Paris. La visite de l'atelier de gravure m'a tout de suite convaincu. Je suis tout de suite rentré dans ce médium. J'ai fait pendant cinq ans de la gravure classique. J'ai appris toutes les techniques. En sortant des Beaux-Arts de Paris, j'ai monté une entreprise d'imprimantes 3D. J'ai conçu, designé et industrialisé les imprimantes 3D. Je les ai ensuite hackées. Je les ai transformées en machine à graver et aussi en machine à peindre. J'ai toujours été fasciné par le hacking, qui est de transformer la fonction d'un objet, la fonction initiale d'un objet en une autre fonctionnalité. C'est ce que je fais avec mes imprimantes 3D. C'est-à-dire que toutes mes machines, qu'elles soient à peindre ou à graver, pensent être des imprimantes 3D. Elles utilisent des programmes industriels d'imprimantes 3D. Ce qui m'intéresse, c'est de hacker ces programmes pour obtenir une picturalité. J'ai deux pratiques qui cohabitent, la gravure et la peinture. En gravure, je vais beaucoup utiliser ma main pour effacer ce qu'a fait la machine. La machine vient créer des sillons dans des plaques de cuivre, dans des plaques d'aluminium. Ma main vient polir tout ça afin d'obtenir des blancs, de récupérer des blancs. Et la main vient aussi imprimer. Il vient tout procéder de gravure, ancrée, imprimée, tout ça. Maintenant, en peinture, ma main n'intervient quasiment plus. Elle est là juste pour des tâches assez ingrates, comme tendre l'étoile, enduire l'étoile, déposer l'étoile. Je vais laisser l'aléa arriver avec des degrés de liberté que je laisse à des programmes de la machine au niveau du débit. En gravure, ce qui m'intéresse, c'est la couleur. Je travaille avec trois plaques, une plaque de jaune, une plaque de bleu, une plaque de rouge. De par le procédé de la gravure, par pression de ces plaques et de ces différentes couleurs, on obtient des choses qu'on ne peut pas obtenir autrement qu'en gravure. Des mélanges de couleurs, des veloutés, des couleurs irréelles. Cela me permet de sortir de l'image photographique parce que je crée mes peintures et mes gravures à partir de clichés photographiques lors de mes promenades. Utiliser des couleurs qui ne sont pas réelles me permet de rentrer totalement dans une picturalité. Merci. Sous-titrage FR ?